Hey mes petits zappers members alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une chaîne youtube de A à Z Sachez qu'il y a 16 choses à savoir et à faire pour créer une chaîne youtube Donc cette vidéo elle est pour tous ceux qui n'ont pas encore créé une chaîne Mais aussi pour ceux qui ont une chaîne parce que j'ai regardé toutes les chaînes de mes abonnés Et il y en a pas mal qui ont oublié d'appliquer plein de choses Donc restez jusqu'à la fin et vous saurez ce que vous avez oublié de l'appliquer Allez c'est parti suivez moi sur mon bc Bon de retour sur mon écran les amis première étape la plus simple créer son coup de google Donc suivez le lien que j'ai mis en description vous arriverez sur cette page Bon rien de bien compliqué il suffit juste de rentrer ces informations Quand vous avez tout rempli vous cliquez sur étape suivante on descend tout en bas j'accepte Alors ensuite continuer on clique ici Bon alors Alors une fois qu'on est sur youtube on clique sur collection logiquement on devrait déjà être connecté Je pense que ça va arriver voilà exactement Ensuite on va créer notre chaîne donc on clique ici sur ma chaîne Voilà et là c'est le deuxième point et c'est un point très 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 important Et que beaucoup d'entre vous négligent c'est le nom de votre chaîne Alors je vais être assez rapide Votre nom de chaîne il doit pas être trop long parce qu'il doit se retenir très facilement Vous devez avoir un nom qui se prononce facilement parce qu'il faut que les gens arrivent à le retenir Et le plus important ne mettez aucun chiffre aucun nombre dans votre nom Parce que si vous commencez à mettre Jordan 6248 tu peux dire que personne va retenir votre chaîne Et si la personne qui a vu votre chaîne qui a aimé votre chaîne mais qui a oublié de s'abonner Un jour elle va vouloir revenir et vous retrouver ce sera totalement impossible Donc oubliez les chiffres les nombres à bannir Et dernier point surtout prenez un nom de chaîne qui n'existe pas J'en ai vu beaucoup avec le même nom de chaîne on clique on met le nom on voit 10 chaînes pareilles Impossible de retrouver laquelle est la vôtre Soyez original trouvez un truc bien qui sonne bien pas trop long et mettez le Donc moi je vais mettre Anis Gbh comme je vous avais dit je vous partage de A à Z mon parcours Donc avec vous en live en direct comme vous pouvez le voir Nous sommes le vendredi 9 juin 19h17 Créer une chaîne Donc voilà ma chaîne elle est créée Troisième point il faut faire votre cover Donc modifier l'illustration de chaîne donc il faut mettre votre cover On clique ici vous apportez votre cover Ensuite allez sur le deuxième lien que je vous ai mis dans la description Vous arriverez sur ce site et vous verrez la taille des covers Pour tous ceux qui ne savent pas faire une cover ne vous inquiétez pas Je vais bientôt faire des vidéos et je vais vous montrer comment faire une cover de A à Z Sur un site gratuit mais aussi une autre vidéo Comment faire une cover sur Photoshop pour les plus expérimentés d'entre vous On met sa photo de profil Pour la photo de profil choisissez une image simple Une photo de vous c'est possible Sinon votre logo ça sert à mettre des écritures petites Puisqu'elle est déjà très 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 petite Ok comme vous pouvez le constater j'ai apporté ma photo Alors on revient sur Youtube Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas votre photo arriver tout de suite Youtube elle met un petit délai avant de l'afficher donc pas de panique Troisième chose qui est importante à faire Et qu'il y en a beaucoup qui oublient et c'est à cause de ça qu'ils ne peuvent pas mettre de miniature Donc cliquez sur le troisième lien que je vous ai mis dans la description Et vous arriverez sur ce site Alors votre pays France Envoyez moi un SMS de validation Donc on met son numéro de téléphone Une fois que vous avez entré votre numéro de téléphone Cliquez sur envoyer On rentre le code de validation On clique sur envoyer Et voilà continuez Voilà c'est magique Votre compte est validé Et grâce à ça vous pourrez mettre des miniatures personnalisées Alors une fois que votre compte est validé Quatrième chose Et c'est une chose très très importante à faire Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont oublié de la faire Donc on va aller cliquer ici sur les trois petits traits Ma chaîne Donc vous arrivez sur votre chaîne Vous cliquez sur la petite roulotte ici Et voilà regardez bien Personnaliser la présentation de la chaîne C'est très important On clique ici On enregistre Et comme par magie Notre chaîne elle a changé Accueil, vidéo, playlist, chaîne à propos C'est à cause de ça Qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui lorsqu'on arrive sur votre chaîne On voit aucun contenu Il y en a beaucoup qui ont des vidéos Sauf qu'on arrive sur votre chaîne On voit aucun contenu Et c'est juste à cause de ça Ça prend une seconde Mais ça change totalement votre chaîne Donc tous ceux qui ne l'ont pas fait Directement allez le faire sur votre chaîne Alors une fois que vous avez personnalisé votre chaîne Vous arriverez sur cette page Donc j'explique cette page Pour les abonnés Donc ici c'est comment voit votre chaîne vos abonnés Et ici c'est comment voit votre chaîne vos nouveaux visiteurs Donc ce que je vous conseille de faire dès maintenant C'est de mettre une bande annonce Une vidéo de bande annonce Je m'explique Cette vidéo de bande annonce c'est quoi ? C'est la vidéo que verra tous vos nouveaux visiteurs Qui vont arriver sur votre chaîne Donc je vous conseille comme vidéo de bande annonce De mettre votre vidéo de présentation de votre chaîne Votre vidéo de bienvenue Comme ça dès qu'une nouvelle personne arrivera sur votre chaîne Elle saura directement en quoi consiste votre chaîne Donc pour ce faire c'est simple On clique ici Moi je vais supprimer Je vais supprimer bande annonce Donc vous verrez bande annonce de la chaîne Vous cliquez dessus Vous choisissez la vidéo de bienvenue De présentation de votre chaîne On clique sur enregistrer Et voilà comme par magie Vous avez une vidéo de bande annonce Ensuite en dessous Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une section On clique ici Ajouter une section Donc vous choisissez ce que vous voulez Moi je vous conseille de mettre au début Vos vidéos mises en ligne ou vidéos publiées Comme ça les personnes pourront voir vos vidéos Et aussi vidéos populaires On clique par exemple sur vidéos publiées Lignes horizontales Et on clique sur ok Donc voilà comme vous pouvez le constater Une nouvelle chaîne Une nouvelle section pardon Vient de se créer Ensuite pour les abonnés C'est totalement différent Parce que vos abonnés n'auront pas votre bande annonce Ils connaissent déjà votre chaîne Donc ils n'ont pas besoin de votre vidéo de bande annonce C'est différent Vous cliquez ici Et vous choisissez si vous voulez mettre Dernière mise en ligne Ou dernière activité C'est vous qui voyez Donc pareil Ensuite on fait les sections Alors une fois que vous avez réalisé La personnalisation de votre chaîne On va passer au sixième point La description de votre chaîne Donc moi je vais aller sur la chaîne Que je viens de créer Donc voilà On va cliquer ici A propos Et description de la chaîne Donc moi j'ai déjà ma description de faite On clique ici Pour voir en plus grand Alors Qu'est-ce que vous devez mettre en description C'est simple Vous devez décrire tout simplement Qui vous êtes Et ce qu'il va avoir dans votre chaîne Ne le mettez pas simplement comme ça Essayez de mettre avec un petit ton humoristique Ou avec un petit peu de suspense Une fois que votre description est faite On clique sur OK On descend On clique sur lien Et qu'est-ce qu'on met dans lien On met nos réseaux sociaux Donc moi par exemple Donc on clique sur ajouter Moi je vais mettre ma page Facebook Donc dans URL On met le lien de notre page Facebook Ici titre du lien Je vais marquer ma page Facebook Voilà Ensuite on clique sur OK Et voilà Félicitations Vous avez mis votre page Facebook Donc ensuite on revient ici à la chaîne Et comme vous pouvez le constater J'ai ici ma page Facebook Une fois que vos réseaux sociaux c'est fait Maintenant qu'est-ce qu'on va faire C'est faire des playlists Pourquoi faire une playlist ? Parce que grâce aux playlists Vous serez plus facilement référencés C'est-à-dire qu'on verra plus facilement Vos vidéos dans les suggestions Et quelqu'un qui regarde une vidéo d'une playlist Automatiquement il y en a une deuxième qui se lance Et elle aura plus de facilité à regarder plusieurs de vos vidéos Donc n'hésitez pas Faites des playlists Pour ce faire On clique sur playlist Nouvelle playlist Donc moi par exemple je vais mettre challenge Voilà Créer J'ai créé une nouvelle playlist On revient ici Une fois que votre playlist est créée Vous allez cliquer sur ajouter une section Pour ajouter votre playlist Alors On descend On clique sur une seule playlist Si vous en avez créé une seule Sinon vous cliquez sur playlist créée Donc voilà Mes playlists Recherchez la playlist Je clique sur challenge que je viens de créer Ensuite On clique sur OK Et voilà Ma playlist challenge est ajoutée en section Ensuite Une fois qu'on a personnalisé notre chaîne Et qu'on a créé notre playlist Une chose vraiment vraiment importante à faire Et que je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui l'ont négligé Ou qu'ils ne savent même pas Qu'il faut le faire C'est mettre les mots clés de notre chaîne Je m'explique Youtube ne peut pas savoir ce qu'il y a dans votre vidéo Donc comme elle ne connait pas ce qu'il y a dans votre vidéo Elle a besoin de le savoir ailleurs Donc Youtube analyse les mots clés que vous mettez Les tags que vous mettez Pour connaître le contenu de vos vidéos Donc c'est très important pour le référencement Et pour Youtube Que vous remplissez ces mots clés Donc pour ce faire On clique ici On clique sur Créateur Studio Ensuite On clique sur chaîne Options avancées Et voilà Donc votre pays Choisissez le pays où vous habitez Ou bien le public que vous cherchez à viser Et maintenant On met les mots clés de la chaîne Alors Je m'explique Qu'est-ce que les mots clés de chaîne ? Les mots clés de chaîne Ce sont des mots clés qui doivent représenter Votre chaîne au mieux Donc par exemple Si vous êtes un Youtubeur Gaming Vous devrez marquer Gaming Jeux Play Ce que vous voulez Mais ce qui ressemble le plus Le plus pardon A votre chaîne Si vous faites une chaîne de beauté Vous marquez Tuto Make-up Beauté Luxique Ce que vous voulez Mais mettez seulement des choses Qui représentent votre chaîne Qui vont représenter votre contenu Et la première chose à mettre justement Avant de mettre ça Il faut mettre le nom de votre chaîne Moi je vais mettre Anis GBH Parce que une fois que les gens vous connaissent Ce qui rentre sur Youtube Pour vous rechercher C'est votre nom Donc vous mettez votre nom Ensuite vous mettez Tout ce qui se rapproche Donc moi je vais faire des challenges Donc je vais mettre challenge Je vais mettre prank Je vais mettre défi Donc une fois que vous avez mis ça On descend tout en bas Et on clique sur enregistrer Petite précision Qui peut vous poser problème Mettez après chaque mot clé Mettez une virgule Ou mettez le pareil Entre guillemets Parce que de toute façon Youtube va vous les mettre Entre guillemets Parce que si vous mettez pas de virgule Et vous mettez juste un espace Pour Google C'est un seul et même mot clé Donc si vous mettez 10 mots clés d'affilé Sans virgule Pour Youtube Les 10 mots clés C'est un seul mot clé Donc n'oubliez pas la virgule Ou entre guillemets Alors ensuite Onzième point L'upload Comment on upload sur Youtube Donc c'est simple On clique sur cette petite flèche ici Mettre en ligne Et vous arrivez sur cette interface Sur cette interface Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez cliquer dessus Ou directement faire glisser vos vidéos Donc je vais vous montrer sur ma chaîne Alors quand vous aurez upload votre vidéo Vous arriverez sur cette interface Logiquement ça doit être la même Moi j'ai juste modifié ma vidéo Ensuite Une fois que vous avez upload votre vidéo La chose la plus importante Et à faire en première C'est le titre Il y en a beaucoup d'entre vous Qui négligent le titre Qui le mettent au hasard Mais sachez que le titre C'est très 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 important Pour le référencement de vos vidéos Et c'est aussi ça Avec la miniature Qui fait qu'une personne Va cliquer ou non sur votre vidéo Donc choisissez bien vos titres Je vais vous donner Trois techniques pour les titres Première technique Mettez votre titre en majuscule Il est plus gros Il tape plus l'oeil Donc il donne envie de cliquer Deuxième technique Ajoutez un nombre Si possible un nombre impair Les nombres C'est statistique C'est prouvé Ça donne envie de cliquer Par exemple Top 5 Les 5 meilleures astuces Souvent vous voyez ça Et ça marche Troisième technique Pour les titres C'est Mettez comment Essayez de faire des phrases avec comment Comment gagner des abonnés Comment gagner une chaîne YouTube Ça marche C'est prouvé Si vous pouvez Mettez le comment Voilà les 3 techniques pour le titre Ensuite La description Sachez que pour la description Les 3 premières lignes Sont les plus importantes Parce que c'est celles Qu'on voit en premier En dessous de votre vidéo Pour la première phrase Mettez une description de votre vidéo Une description alléchante Qui donne envie de cliquer sur votre vidéo Ensuite Si vous voulez faire comme moi Vous pouvez mettre Abonne-toi Avec en dessous le lien Pour s'abonner J'ai rajouté ça Point d'interrogation Sub Confirmation Égale 1 Qu'est-ce que c'est Grâce à ça Quand la personne va cliquer sur ce lien Il y aura un petit hop-up Qui va s'ouvrir ici Avec le petit bouton S'abonner C'est une petite astuce Vous pouvez la faire vous aussi Ça marche très très bien Ensuite Qu'est-ce que vous allez mettre Dans vos descriptions Vous pouvez mettre comme moi Les jours à laquelle Vous allez publier vos vidéos Et ensuite Vos réseaux sociaux Ensuite Les tags Regardez bien ces 3 choses là Sachez que ces 3 choses là Donc le titre La description Et les tags C'est ces 3 choses là Que YouTube va prendre en compte YouTube Comme je vous ai dit tout à l'heure Ne peut pas savoir Qu'est-ce qu'il y a dans vos vidéos Et comme elle peut pas le savoir Elle va chercher ces informations ailleurs Et elle va chercher ces informations Dans le titre La description Et dans vos tags Donc dans ces 3 parties Il doit y avoir des mots-clés Qui représentent au mieux Vos chaînes Comme par exemple Moi Vous voyez devenir youtubeur Vous le voyez aussi ici Et vous le voyez aussi dans les tags Il faut que vos mots-clés Les plus pertinents Soit dans vos tags Votre description Et vos titres Donc c'est grâce à ça Que YouTube va placer vos vidéos En suggestions Et bien les référencer Les tags Pourquoi il faut les mettre Parce que grâce aux tags Vos vidéos seront à côté En suggestions A côté d'autres vidéos En fonction de vos tags Par exemple Ici j'ai mis devenir youtubeur Comment devenir youtubeur Youtubeur YouTube Abonné YouTube Si à la place Comme je vous ai dit tout à l'heure Gaming Jeux Minecraft Etc Mais mes vidéos Elles seront à côté De youtubeur gaming Minecraft Etc Et pas à côté D'autres youtubeurs Qui parlent de YouTube Comment choisir ces tags Vous pouvez les choisir vous-même Mais je vais vous donner une technique Pour voir les tags Des autres chaînes YouTube Et comme ça Vous irez voir Les chaînes Entre guillemets De vos concurrents Donc vous irez voir les chaînes Qui font la même chose que vous Et vous allez regarder leurs tags Regardez bien sûr les chaînes qui marchent Les chaînes qui ont le même nombre d'abonnés que vous Donc regardez les chaînes qui marchent Ce qu'ils mettent comme tag Et mettez les mêmes Donc par exemple On va mettre Cyprien Alors on va cliquer sur une vidéo n'importe laquelle De Cyprien Donc vous choisissez une vidéo Qui bien sûr représente au mieux votre chaîne Une fois que vous êtes sur la vidéo Qu'est-ce qu'on fait ? On fait clic droit Afficher le code source de la page On descend On descend Et ils sont ici C'est bon Il y a assez de tags comme ça Le petit troll de Cyprien Donc voilà les amis Comment vous pouvez voir des tags Entre guillemets Tricher et utiliser les tags des youtubeurs Dernière chose Une fois que vous avez rempli tous vos tags N'oubliez pas de choisir votre miniature Donc vous je pense qu'elle sera plus en bas Et vous mettez votre photo Et voilà Choisissez non répertorié Ensuite publiez Comme ça si vous faites une erreur Vous pouvez toujours revenir Et la changer Ensuite vous cliquez sur publier Et voilà votre vidéo sera publiée Voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'a plu Et qu'elle a pu t'aider Si tu kiffes les tutos Comme ça n'hésite pas à me le dire en commentaire Comme ça je sais que je devrais encore en faire Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un like Ça fait toujours plaisir Et si t'aimes bien recevoir des conseils de youtube Pour les youtubeurs N'hésite pas à te rôler Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?